Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. Je vous adresse mes plus sincères voeux de bonheur, de réussite, de santé, d'amour, d'argent. Vous remarquerez que je n'ai pas fait comme tout le monde. Je n'ai pas souhaité mes voeux pour la nouvelle année en début de mois. Je les souhaite le dernier jour du mois de janvier. Il n'est jamais trop tard. Voilà, et je tenais à remercier tout d'abord le public de la chaîne YouTube, tous les gens qui regardent mes vidéos. Je vous remercie à tous très sincèrement du fond du cœur. Et également, j'ai pris des notes afin de n'oublier personne. Je tenais à remercier certaines personnes. A commencer par Emmanuel Fernandez, avec qui j'ai fait la première vidéo que j'ai ajoutée sur ma chaîne. Sur les arts martiaux, sports de combat, self-défense. Donc j'ai fait une vidéo sur le MMA avec Emmanuel Fernandez en janvier 2022. Je n'avais encore rien ajouté et Emmanuel, que je connaissais un peu depuis quelques années, avait accepté de m'ouvrir les portes de son club afin de faire une vidéo. Je remercie également Jérôme, qui est un instructeur de Jiu-Jitsu brésilien au sein de l'Académie Pythagore, qui était présent ce jour-là lors du tournage. Ensuite, j'ai fait une seconde vidéo sur le Muay Thai à Toulouse avec Maurice Brière. Je n'avais pas fait grand-chose puisque j'avais ajouté qu'une seule vidéo. Et Maurice m'a tendu la main, m'a ouvert les portes de son club, m'a accueilli pour faire une vidéo sur lui. Après, je me suis arrêté du fait de problèmes de santé et j'ai repris en juillet et en août 2022. J'ai contacté des gens que je connaissais plus ou moins pour certains d'entre eux et que je ne connaissais pas pour d'autres. Et j'ai contacté des gens qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont tendu les bras. Je pense notamment à Franck Roper, à Fouadès Biri ou à Cyril Diabaté, mais aussi à Frédie Lépine, à Djaradi Madjoub. Ensuite, j'ai pu faire des vidéos avec Jean-Charles Skarbovski, avec Joe Prestia, avec Laurent Henquin, qui est un gendarme, mais également avec Cindy Leroux, qui est éthiopathe. J'ai aussi pu faire des vidéos avec Jean-François Lenogue, qui est un des vétérans du MMA français de l'époque de Cyril Diabaté, d'Anthony Réa ou encore d'Emmanuel Fernandez. J'ai pu faire une vidéo avec Bertrand Amoussou, grâce à Franck Roperz. J'ai pu faire une vidéo avec Rodrigo Alamos, le célèbre coach de Muay Thai. J'ai pu faire une vidéo avec Aurélien Lejeune, le célèbre Strongman. J'ai pu faire une vidéo avec Aton, ancien gendarme du GIGN. J'ai aussi pu faire une vidéo avec Robert Patturel, ancien policier du RAID. J'ai fait plusieurs vidéos avec Enzo Piopo, donc Enzo qui est membre de l'équipe de France de grappling. J'ai notamment pu aller au Sport Performance Center, à côté de Toulouse, à Tournefeuille, pour faire un tournage avec Enzo. J'ai fait une interview de Tahar, une autre de Kevin Baudin, du projet Octopus. J'ai fait des interviews de mon ami Anthony Saré, qui est combattant de MMA, qui a signé au MMA Factory l'été dernier. Je remercie également Ragnar Le Breton, Jordan Zebo et Baki, qui sont au MMA Factory, qui ont fait des petites vidéos, pour soutenir Anthony Saré pour son prochain combat de MMA à Hexagone. Également, je remercie Farid Villum, je remercie Guillaume Philgood, célèbre naturopathe français sur YouTube. Je remercie Frédéric Delavier, je remercie Véronique Graff, qui est une massothérapeute connue dans le milieu des strongmen. Je remercie les strongmen Kevin Butel et Alexandre Hulain, ainsi qu'Angeline, la strongwoman, que j'ai pu rencontrer au salon du fitness. Je remercie Alexandre Correa, qui est un combattant de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA. Voilà, je remercie mon ami Ernest, alias Big D, avec qui j'ai fait une vidéo. Et je remercie bien sûr mon ami Ludo, Ludovic Garig et Vanessa, pour avoir fait des apparitions dans certaines de mes vidéos. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. J'ai pris des notes pour être sûr de n'oublier personne, mais en tout cas, j'ai pu faire soit des tournages en présentiel ou bien des interviews en visio avec tous les gens que j'ai cités. Certaines vidéos sont déjà sorties, d'autres vont être ajoutées très prochainement. Il y a encore des gens avec qui j'ai enregistré des interviews en visio ou avec qui j'ai fait des tournages vidéo en présentiel ou d'autres personnes avec qui ça va très prochainement se faire, mais je ne cite pas ces personnes tant que ce n'est pas ajouté. Voilà, mais je peux vous garantir et vous dire qu'il va y avoir quelques surprises. Dans tous les cas, merci du fond du cœur à tout le monde. À très bientôt et portez-vous bien. Bon après les amis, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai enfin reçu mon tomahawk, ma petite hache, conçue par Aton, donc ancien gendarme au GIGN. Le GIGN est fabriqué par Wild Steer. Et donc Aton explique ce que c'est sur sa page Facebook. Et il l'explique aussi dans une interview que j'ai pu faire de lui avec Frank Ropers. Donc vous cherchez « Débat Aton versus Frank Ropers » et vous trouverez ce que c'est dedans. Il explique en détail de quoi il s'agit. Moi, pourquoi je l'ai acheté ? Déjà, c'est de la qualité. Donc c'est de la qualité. Il y a beaucoup de travail. Donc déjà, c'est pour soutenir. Et ensuite, ça va permettre de décorer. Et ça va également permettre de faire du lancer de hache. Donc vous verrez prochainement des vidéos avec du lancer de hache. Parce que, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, ça m'a coûté 250 euros. Ça peut paraître cher, mais franchement, c'est pas... Voilà, pour la qualité que c'est, c'est pas... C'est pas très cher. Donc là, il y a une petite carte. Vous voyez les réseaux sociaux de la marque avec qui Aton a travaillé. Donc voilà. Donc voilà, il y a même des poignards, il y a des couteaux, il y a des choses pas mal. Et alors, suspense ? Donc là, c'est pointu. Après, est-ce que c'est affûté ? Oui, un petit peu. Donc je vais faire attention. C'est numéroté, c'est limité à 300 exemplaires. Donc moi, j'ai la 31e. Voilà. Donc, je sens que je vais bien m'amuser avec. Et voilà, voilà. Pour ceux qui veulent la même chose et qui veulent soutenir Aton, vous avez le lien du site internet dans la description. Voilà. Et voilà. Voilà.